Bonsoir à toutes et à tous. Si vous nous regardez sur YouTube, la qualité que vous avez est moindre. Vous me voyez pour le moment en haut à droite de la page parce que LeanMod, c'est la priorité au direct. Vous pouvez nous rejoindre pour avoir un bel écran, pour pouvoir assister et participer au cours sur fr.leanmod.org. On va tout de suite commencer le cours avec Mme Maroni sur le sujet de la Tzila, la prière, philosophie. En citant la question à laquelle j'avais répondu la semaine dernière, je ne me souviens plus qui parmi les participants a cité l'exemple de Abraham Avinu qui a prié dans l'épisode avec Ali Meller parce que j'avais effectivement dit qu'il n'y a pas de mention dans la Torah explicite de la Tzila. Et pourtant, on parle effectivement de la Tzila des Havotes. Et ma réponse avait été que dans le contexte de la vie des Havotes, les Tzilotes, que ceux-ci, aussi bien les Havotes que les Imaot, prononcent et adressent à Dieu, nous apprenons, nous prenons une leçon de Emouna et non pas une leçon de Tzila. Je voudrais essayer d'approfondir un petit peu plus cette idée, cette notion de Tzila, Kémitsva, et non pas Tzila simplement en parlant de son aspect spontané et naturel qui se développe en chacun de nous, qui ressentons justement le besoin d'extérioriser cette Emouna que nous avons en nous. Et c'est ce point-là qui retient un petit peu plus mon attention ce soir. Alors je ne sais pas, est-ce que vous avez les textes ou pas que j'ai demandé de transmettre ? Est-ce qu'il y a... Dites-moi, ça va peut-être me prendre quelques minutes à les retrouver, mais il faut essayer. J'aurais voulu le texte où il y a écrit « Tzila Kémitsva » ou « Keavodash et Balev » qui s'appelle « Tzila Kesharim ». Ok, alors ça va me prendre quelques minutes, je vais le mettre. D'accord. Donc on va commencer. Alors, la Tzila, comme tout autre mitzvah de la Torah, quel est son intérêt, si vous voulez, en tant que mitzvah, comme toutes les autres mitzvot, elle est selon la feuille de Mekorot, de source que je vous ai donnée, là où vous avez écrit « Akdarot », c'est-à-dire les définitions. Si vous voulez, en comparaison à la Tzila qui est spontanée, la mitzvah, elle est « Lemaase Mugdaim im Klalim u Mizgeret Brurot », c'est-à-dire Mizgerot Brurot, c'est-à-dire qu'elle oblige l'homme, d'une certaine manière, à agir non pas selon son inspiration propre, non pas selon son état d'âme, non pas selon ses envies, ses pulsions, ses tendances, etc., mais elle oblige à s'introduire dans un cadre qui est défini à l'avance. Et c'est ça, en fait, si vous voulez, ce qu'on appelle dans la Torah, le « Chiyuv », la mitzvah qui est « Mechayévet », c'est-à-dire elle oblige l'homme. On ne demande pas à l'homme d'inventer une prière. On ne demande pas à l'homme d'imaginer des situations, des mots, des textes, et d'ailleurs ce serait à la limite presque une expérience qui serait intéressante à faire devant des élèves, essayer d'inventer une prière, d'écrire une prière. Une prière qui viendrait de votre cœur, qui viendrait de votre pure inspiration, en fonction de l'état d'âme dans lequel vous êtes au moment où vous allez la prononcer. Et vous verrez que personne n'arrivera à écrire, à inventer, entre guillemets, une prière, un passage de la prière qui sera aussi réussi, aussi dense, aussi riche, et aussi précis que ce que nos chachamim ont écrit pour nous et nous ont présenté dans un sidour dont nous nous servons aujourd'hui. Et c'est, si vous voulez, donc ce cadre qui finalement est un cadre, ce qu'on appelle, nizgeret ilchatit, c'est-à-dire un cadre réglé et déjà géré à l'avance, déjà prévu à l'avance, qui oblige l'homme à réaliser la mitzvah, non pas comme lui l'entend, mais comme la Torah le demande, comme Akadosh Baruch Hu lui-même attend de nous que nous nous mettions en condition pour s'adresser à lui. Et cette madrégat de mitzvah mechaïvec, d'une tshila ke mitzvah, d'une tshila qui est mamash comme une mitzvah, définie en tant que mitzvah, a un, comment dire, un effet, si vous voulez, une influence sur l'homme qui est beaucoup plus puissante qu'une mitzvah, une tshila, pardon, qui serait spontanée, qui peut-être, au moment où nous allons la prononcer parce qu'elle vient de notre cœur, comme on en a parlé la semaine dernière, aurait bien entendu une certaine force, une certaine sincérité et probablement une expression d'émunah tout à fait remarquable et, comment on dit, excusez-moi, je n'ai pas le mot qui me vient en français, qui aurait vraiment un sens intéressant par rapport à la personne qui va le prononcer, mais qui ne peut pas correspondre à ce qu'on appelle une mitzvah dictée et ordonnée dans la halakhah. Et si vous appliquez ce même principe dans les autres mitzvot, vous verrez que ça marche exactement de la même manière. Ça veut dire que nous ne pouvons pas appliquer les mitzvot selon notre bon vouloir et notre inspiration. C'est donc très important de comprendre que la tshila dont nous parlons, c'est une tshila chez Baler, aval-ki mitzvah. Et c'est celle-là qui éduque l'homme à ce qu'on appelle donc le priyuv de la Torah, la mitzvah de la Torah, de considérer que cette prière qu'on est en train de prononcer est la volonté de Dieu, étant donné que la mitzvah, qui est un tshivoui éloqui, qui est un ordre divin, doit correspondre exactement à ce qu'Hakadosh Baruch Hu attend de nous et non pas, comme je l'ai dit, en attente, si vous voulez, du bon vouloir de l'homme, de sa disponibilité et de son inspiration. Il y a des gens, vous connaissez certainement aussi bien que moi, tous les exemples que nous citons dans les Sipourim, Chassidim, des hommes qui venaient jusqu'à même s'introduire à la bête à Knesset, un jour de Yom Kippour, et qui ne sachant pas prier, se met à siffler au moment de la Néhila. Un homme qui ne sait pas prononcer ces mots-là et pourtant son cœur déborde de l'émouna, déborde de l'hitafron bashem, de confiance en Dieu et il a envie d'exprimer cette Psi-là. Et pourtant, il n'y arrive pas. Le seul moyen pour lui de le faire, c'est de se mettre à siffler. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce Sipour, mais c'est à ce moment-là, évidemment, le rave qui est aussi chiquet lui dire « Mais tu es fou, on est au moment de la Néhila, tu es en train de gâcher la Mekhila, tu es en train d'empêcher la Mekhila, le pardon que Dieu va envoyer à cette communauté. » Et un autre rave intervient en lui disant « Mais tais-toi, laisse-le faire, c'est grâce à lui que les portes du ciel vont s'ouvrir. » Alors, c'est très joli tout ça. Mais vous comprenez bien que si cet homme n'était pas venu précisément à ce moment-là siffler avec tout son cœur, si on peut dire, pas seulement avec sa bouche, mais avec tout son cœur, les choses auraient été autrement. En tout cas, vu du point de vue de la facidoute, expliquée et racontée du point de vue de la facidoute, on peut comprendre la différence que nous essayons d'expliquer maintenant entre cette notion de mitzvah et cette notion de filah spontanique qui vient du cœur mais qui doit être ordonnée selon la halakha, selon, mais émettre ce que notre sudour nous propose de prononcer. Ça, c'est un point important. Alors, je voulais donc vous proposer ce petit texte qui est tiré d'un livre qui s'appelle « Filatilcharim » et qui est d'ailleurs un texte proposé en général dans les écoles, dans les yéchivodes, qui est très pédagogique et qui résume et qui résume exactement l'idée directrice que nous essayons d'expliquer maintenant. Alors, si vous permettez, donc, je vais lire ce texte. Peut-être même que quelqu'un qui connaît suffisamment l'hébreu peut le traduire. Est-ce que je m'adresse à des gens qui peuvent éventuellement m'aider à traduire ce texte ou pas? Non? «Avodat atcila netiachedet bechach shei nechila bechirba » » » » » » Plème de son, je crois, non? « » C'est-ce qu'on pourrait dire « Ahat chez Ishtayim » En fait, une qui est en deux et on cite ici un pasouk qui se trouve dans le Téilim Samech Bête 62 au pasouk Yudbet. Le pasouk n'est pas précisé, je vous le dis, c'est le pasouk Yudbet. « Ahat diber Elohim » Shtayim Zou Shamati qui os les Elohim » Dieu a prononcé une parole qui est le deuxième commandement à double enseignement Shtayim Zou un double enseignement que la puissance appartient à Dieu. Alors, qu'est-ce que dans le deuxième passage ? Tichad Adfila et Nitzva Méhatora et vous savez aussi que 90% des textes de l'Adfila sont des textes des Névi'im de la Torah des Ketuvim ce sont des textes qu'ils n'ont pas inventé eux-mêmes d'accord ? Tout est repris remanié réorganisé restructuré pour former le texte de l'Adfila Tous les Pratim qui viennent c'est-à-dire tous les détails de la prière qui sont prévus à l'avance pour que nous soyons mis en condition pour pouvoir réciter cette Uxila et tous les Dynim toutes les règles les Dynim n'est-ce pas ce sont des règles que nous trouvons dans la Halakha elle-même et qui nous explique exactement comment faire comment procéder comment réaliser cette mitzvah dans les règles de l'art n'est-ce pas ? C'est ça qu'on appelle Asiyyat Ma'asé Mugdar et qui donc vont en quelque sorte relier ces deux aspects de la mitzvah de l'Adfila en associant la mitzvah et la avodah par des choses qui sont bien claires à l'avance et je me permets de rajouter ici que donc la pensée qui vient du cœur le travail même la réflexion qui vient du cœur vous savez que c'est une expression qui est très belle qui se trouve dans la Torah c'est une expression très profonde comment le cœur peut penser peut réfléchir et bien cette activité du cœur nous allons dire bilvade uniquement l'eau mâche ne suffit pas pour pouvoir réaliser cette mitzvah de prière d'accord alors nous allons passer si vous permettez je ne sais pas l'heure qu'il est mais on a encore on peut encore continuer quelques minutes je voudrais terminer ce texte là qui est devant nos yeux je vous apporte ici une autre citation qui est très importante justement je me suis permis ici de choisir les textes du Rav Kouk parce que du point de vue philosophique ils sont exprimés dans un langage qui est moderne et qui est très profond et qui je pense satisfait une approche philosophique de notre étude alors ce texte là est une citation d'un livre que le Rav Kouk a écrit qui s'appelle vous le voyez à la quatrième ligne c'est toute mais en aïa d'accord aïa en fait c'est le nom du Rav Kouk c'est Avram Itzra Kakoenken c'est la même la même référence que vous avez vu là-haut et qui est en fait un livre de tout petits articles que le Rav Kouk a écrit sur différents sujets et donc ici vous avez la référence selon la page à la page 158 du N. Aïa par rapport au sujet de la Tshila Mekora Aeloki que veut dire ce titre là Mekora Aeloki c'est la source divine la source divine de la Tshila alors ce titre là en fait il éveille il éveille il répond à la question que nous avons tous à laquelle nous avons tous pensé certainement en quoi la prière a une origine divine qu'est-ce qu'il vient me prouver à moi petit mitpalel mitpalelet l'on me chané qu'est-ce qu'il vient me dire à moi que ce texte là c'est à une origine divine alors nous allons essayer de comprendre selon le langage du Rav Kouk ma'asse ke mitzvah e no biskut che le mérite de l'homme qui qui comprend ou qui connaît la signification de la mitzvah d'accord c'est à dire la mitzvah en tant que l'acte que nous réalisons en tant que mitzvah ne dépend pas de la connaissance de l'homme de cette mitzvah un homme peut ne pas connaître et comprendre et même avoir l'intention d'une certaine mitzvah pour la faire et pourtant la mitzvah reste une mitzvah et là à ma'asse à tzmo ou à ikar c'est l'acte lui-même qui est l'essentiel de la mitzvah c'est une idée qui est extrêmement profonde c'est à dire c'est dans cet acte-là que je vais donner la signification de la mitzvah en la réalisant que je donne une signification à cette mitzvah qui ou betor mitzvah à Erecha Yeshodi cet acte-là en tant que mitzvah est le principe de base c'est la valeur de base donc il faut que l'homme comprenne qu'une mitzvah ce n'est pas seulement un ordre que le créateur a donné aux hommes ce n'est pas seulement un commandement que en tant que Akkadosh Baruch Hu en tant que souverain de l'univers décide de dicter à l'homme pour avoir le plaisir de le voir obéir c'est l'acte lui-même qui va être qui va donner un contenu à cette mitzvah même si ce contenu doit dépendre de quelque chose qui est bien défini à l'avance par la halakha je vais en réalisant cet acte apporter une signification extrêmement importante à la mitzvah c'est ça qu'on appelle Erech Yeshodi la valeur de base cette mitzvah va dépendre sa mashma'ut c'est-à-dire sa signification va dépendre de la manière dont je fais mon acte c'est ça qui est important c'est ça qu'on appelle le Erech Yeshodi il y a l'acte et il y a son contenu il y a la manière dont je vais le faire c'est ça qu'on appelle Ikar Ikar l'essentiel de la mitzvah c'est la raison pour laquelle vous avez par exemple des gens qui citent qui 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 font la mitzvah qui prétendent on va dire observer Shabbat qui se contentent de respecter la halakha c'est-à-dire de ne pas faire de avera de comment on dit ça d'erreur dans leur dans leur dans leur acte et qui ne donne aucune valeur de base à cette mitzvah leur mitzvah se réduit à un geste et cela est un danger qui est très important lorsque nous faisons les mitzvah il faut réaliser la mitzvah en lui donnant un contenu pour pouvoir vraiment atteindre ce niveau-là de l'essentiel de la mitzvah l'essentiel de sa valeur de base c'est extrêmement important de comprendre c'est une difficulté devant laquelle nous avons beaucoup de difficultés vraiment d'efforts à faire alors regardez la suite du texte betojo betojo c'est-à-dire dans le maasé betojo tamu la koach se cache la force la valeur de cette chose divine qui inclut la volonté du créateur et il a une une signification suprême supérieure qui ne commence pas par la volonté de l'homme qui vient de la volonté d'obéir cette espèce de soumission là c'est-à-dire que lorsque nous réalisons une mitzvah nous devons lui donner d'abord comme contenu la volonté d'obéir la volonté de faire le plus proche possible de ce qu'est la volonté de Dieu et c'est comme ça que nous allons retrouver le RR Yeshodi le ikar de la mitzvah c'est extrêmement difficile de comprendre ce travail qui doit se faire en nous la véritable volonté de Dieu se révèle lorsque nous essayons de réaliser cet acte-là le mieux possible selon la halakha selon la volonté du Dieu au moment où il faut le faire avec la kavana nécessaire c'est ça la conformité de la halakha ne pas se contenter de l'acte mais lui donner un contenu qui va être le ikar c'est pour ça encore une fois je répète il y a beaucoup de gens qui sont des mais qui n'arrivent pas à donner la signification profonde de cette mitzvah le RR et l'Ishodi de la mitzvah le ikar de la mitzvah alors pour juste terminer ce passage comment est-ce que l'homme va faire le mieux possible pour atteindre le degré le plus élevé par sa marchava et sa kavana un homme peut par sa pensée et par son intention sa concentration les ischalèmes se 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 perfectionner et en même temps les achilèmes compléter être assillato c'est-à-dire arriver au maximum de l'acte dans sa mashmahout c'est-à-dire dans sa signification mais uniquement par la marchava et la kavana c'est encore un aspect difficile de l'atzila et euh nous terminerons aujourd'hui par cette phrase-là kavana minimalit une intention minimale v'eshe' isha la asot les shem ha-shem et une ambition une aspiration de réaliser selon pour le nom de Dieu ce qu'on appelle l'ishma les shem ha-shem l'irretion non ici excusez-moi il y a une petite faute de frappe le yud est en trop l'ir-tsono c'est-à-dire selon la volonté divine maspika sushis la afor ma'asé les mitzvah donc qu'est-ce qui va transformer ce geste cet acte en mitzvah c'est premièrement la kavana minimale c'est-à-dire l'intention première de réaliser la mitzvah et bien entendu toute la force que je vais mettre toute la volonté que je vais mettre moi à faire cette mitzvah dans les règles de l'art et à ce moment-là behemmeth le geste va devenir une mitzvah le ma'asé va devenir une mitzvah et c'est comme ça que Akkadosh Bonkhu se révèle et c'est la raison pour laquelle le rafkouk explique que c'est cet aspect-là de la mitzvah de Tshila qui prouve sa source divine son nekorah à Eloki c'est cette havaya cette révélation à l'intérieur de nous-mêmes qui va nous amener à comprendre que cette Tshila ne peut pas avoir d'autre origine qu'une origine divine à travers toute la force toute la pensée toute l'intention toute la HKA c'est-à-dire l'investissement personnel qui vient de notre intériorité c'est cela associé qui va nous permettre de réaliser la mitzvah à son stade le plus élevé c'est pour ça qu'on parle ici de les Hachlim ou les Ishtalem à son stade le plus fort de l'acte et ne pas se contenter donc d'un ma'asé de quelque chose qui se réalise seulement par un geste vous voyez que dans tout à fait le dernier passage que je vous cite ici à Vodash et Baleem il y a la Kavana il y a bien sûr notre intention il y a une prière tout à fait naturelle et spontanée mais cette Tshila qui vient du Lèvre ne suffit pas pour tout ce travail et cet investissement que la Torah nous demande est résumé ici de manière extraordinaire par la citation du Rav Kook qui est un petit peu difficile on y reviendra la semaine pas la semaine prochaine puisque la semaine prochaine je ne peux pas enchaîner voilà merci beaucoup j'espère que j'ai été assez clair merci beaucoup j'en ai terminé pour ce soir est-ce qu'il y a des questions on m'entend on ne m'entend pas je ne sais pas on ne t'entend pas Pinterest non non le micro il ne marche pas peut-être bouge le micro allume rééteindre ton micro David Pinterest vas-y parle non essaye maintenant non c'est dommage déjà avec Rava j'ai eu ça la semaine dernière elle m'a dit qu'il y avait peut-être un problème si tu veux essayer par tchat c'est moins agréable c'est pas grave c'est ça prochaine fois ok je lis sur tes lèvres monsieur Ababou pas grave non ok alors un grand merci Soda Rava madame Marwani donc on se retrouve si Dieu veut si j'ai bien compris dans deux semaines d'Hydrate HHM dans la misguerette du cours moi j'aurais le plaisir de vous retrouver tout de suite parce qu'on a un cours avec monsieur Burfinkel qui nous fait un débat plutôt un cours sur le comment on dit sur le conflit israélo-palestinien donc tout de suite retour aux racines du conflit israélo-palestinien avec monsieur Michel Burfinkel Soda Rava salam à tous bonsoir et à bientôt merci beaucoup bonsoir merci 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 beaucoup bonsoir 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 Merci.